Bonjour à tous, bonsoir, c'est la Taverne d'Eden avec la Team Emeraude. On a lancé un petit défi concours. On a vu qu'il y avait pas mal de duels sur Network, notamment. On a trouvé ça plutôt sympa, c'est une bonne idée je trouve. Après, à vous de gérer vos gains bien sûr correctement. Nous, en fait, on va sortir un peu du cadre. On va rester dans le cadre du Guillaume, on va sortir du cadre du duel. Et on va proposer simplement, pour commencer, un tout petit défi. Donc tout petit parce que c'est un test en fait. Et voir si ce test marchera ou pas. Donc je vais vous expliquer le plus simplement possible comment ça va se passer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient d'accord pour le faire. Alors c'est tout simple. Il vous suffit d'avoir 5 ou 6 euros. Je ne sais pas quel prix coûtent les boosters chez vous. Chez nous, c'est entre 4,90 et 5,50 à tout casser. Donc en fait, vous achèterez un booster qui ne sera pas ouvert bien sûr. Là, je n'ai pas acheté de booster à cette heure-ci. Je suis désolé. Mais nous, on fera, donc nous, nous commencerons une ouverture, une ouverture test. On vous fera voir plus détaillé vendredi puisque le concours a lieu samedi, samedi prochain. Donc vendredi, on vous fera voir exactement comment la vidéo devrait être faite. le plus simplement possible, le plus court possible aussi puisque ça évite des téléchargements qui durent des heures et des heures. Et on vous comprendrait au moins pour la vidéo largement mieux. Là, je vais juste vous détailler le but de ce défi et les petits gains. Alors pour commencer, ce sera des petits gains, mais sympas quand même, que je vous ferai voir pour le premier, deuxième et troisième. Voilà. Alors, donc, vous aurez un booster qui sera théoriquement fermé et non pas ouvert comme celui-ci. C'est un proxy, on va dire. Donc dedans, il y a des cartes qui ne correspondent pas à la collection, mais c'est pour vous expliquer comment on va pouvoir, comment dire, gérer le premier, deuxième et troisième, que les choses soient bien claires. Donc, vous allez ouvrir votre booster. Donc vous allez acheter un booster en commerce. Et je vous expliquerai un peu plus les détails pour l'achat. Ne vous inquiétez pas. Vous allez acheter le booster en commerce. Ensuite, donc, vous filmez, bien sûr, cet achat. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire voir les visages, tout ça. Je comprends tout à fait. Non, on ne le fait pas non plus parce que je ne vois pas l'intérêt de faire voir son visage. Après, on connaît les noms, on connaît les pseudos. Donc, ce n'est pas trop le problème. Donc, généralement, vous filmez vraiment ce qui nous intéresse. C'est le booster. Bon, à part si vous aimez être, si vous êtes photogénique et tout ça, ça, c'est vous que ça regarde. Mais à l'origine, on n'est pas trop, on n'est pas trop difficile là-dessus. Donc, ne vous embêtez pas. Vous filmez au moins votre achat, en fait. Et le fait que vous preniez le booster et que vous l'ouvriez devant la vidéo. Donc, ça serait bien, éventuellement, de faire cette ouverture. On vous fera voir vendredi soir. D'ailleurs, on va le faire, nous, vendredi après-midi. On vous fera voir exactement. Ça serait bien de le faire au commerce, directement. Donc, c'est une garantie. Donc, ça prend quelques secondes. C'est-à-dire que, voilà, vous avez votre booster. Vous l'ouvrez. Bon, là, il est ouvert. Je vous répète, c'est un proxy. Enfin, c'est un proxy, c'est une façon de parler. C'est pour vous faire voir. Et on vous fera voir vendredi réellement ce qui est souhaité. Alors, c'est pour éviter toute tricherie, bien sûr. Parce qu'on va me dire, oui, mais moi, je préfère l'ouvrir chez moi et tout ça. Mais, voilà, vous savez, ce genre de... Si vous l'ouvrez bien, votre paquet, au début, vous pouvez le recoller et mettre les cartes que vous voulez dedans. Donc, ça serait relativement trop facile. Donc, le mieux, c'est donc chez votre fournisseur de cartes. Vous prenez, je ne sais pas, 10, 15 minutes. Ensuite, vous allez donc dans son magasin, vous filmez, si vous voulez. Vous demandez un booster. Donc, on vous aura dit, on vous aura... Oh là là, ce français. On vous aura dit au dernier moment. Le booster sera annoncé au dernier moment. Il ne dépassera pas les 5, 6 euros, comme on vous a dit. Vous n'inquiétez pas. Sauf qu'on vous l'annonce au dernier moment. Ça, c'est pour éviter aussi des... Comment dire ? Des préparations de petits filous, quoi. Donc, ça ne sera pas Arsenal Mystérieux 5. Ne vous inquiétez pas. On a vu une autre collection qui était très bien, d'ailleurs. Au niveau des cotes... Enfin, au niveau... On vous expliquera pour les cotes aussi. Je ne vais pas m'emballer. Donc, résumons. Vous allez donc chez votre commerçant. Vous filmez à partir du moment où vous tendez l'argent. Enfin, bon, ça, on s'en fout. Mais à partir du moment où vous achetez le booster et que le commerçant vous passe le booster. Puis, vous l'ouvrez. Donc, vous lui demandez la permission, bien sûr. Vous lui expliquez. Généralement, dans ce genre de magasin, ils sont assez conciliants. Parce que, d'une part, éventuellement, selon comment vous filmez, ça peut faire éventuellement une petite pub pour eux gratis. Ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, voilà. Ça fait un petit truc. Donc, vous lui demandez le booster. Il vous le donne. Vous l'ouvrez. Hop. Bon, je fermine qu'il n'est pas ouvert. Hop. Allez, il est ouvert. Donc, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez. Vous sortez vos cartes. Et après, donc, vous détaillez. Donc là, les cartes, ne vous inquiétez pas, elles sont toutes mélangées. Pas de panique. Il n'y a pas assez de cartes du tout dans ce booster. C'est un exemple que je vous donne. D'accord ? Et puis, vous présentez vos cartes. Une, deux. Normalement, il y en a neuf. Neuf ou cinq. Bon, il n'y a pas ça. Je vous rassure. Voilà. Et vous arrivez à la rare. Donc, vous faites voir votre rare quand même. Au cas où s'il y a une égalité dans un booster, ça peut arriver. Et on calculera avec la rare et la carte que vous aurez derrière s'il y en a une autre. Donc, vous faites voir. Bon, ben voilà. J'ai gagné une rare. Donc, vous nommez le nom de la carte. Voilà. Vous la posez. Et là, par exemple, il y a une gosse. Bon, ça, j'ai un peu triché. J'ai mis une gosse pour faire fun. Donc, voilà. Nous, comment on se base sur le concours ? C'est tout simple. S'il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire, sur le nombre de personnes qui vont concourir, s'il n'y a pas deux fois les mêmes cartes, donc, ce sera plus simple. On prendra la carte qui est la plus cotée. Donc, on a choisi Ultra Jeu. Donc, on ne se fie pas. Je ne vous parle pas de cotes sérieuses ou officielles ou quoi que ce soit. Nous, c'est pour avoir un point de repère. On se fie sur la cote Ultra Jeu qui est, je pense, pour ce concours, très bien. Parce que je doute qu'un décret royal coûtera plus cher qu'un photon. Donc, même s'ils sont un peu exagérés, enfin, pas exagérés, mais même s'ils sont un peu forts au niveau des prix, on pense, après vérification, que la balance des prix est généralement bien faite. C'est-à-dire que, bon, la gosse sera plus chère que le décret royal. Vous n'allez pas voir l'inverse. À part si le décret royal, c'est une ultra super bizarre, rare, enfin, bref. Donc, on va se baser sur la plus grosse carte que vous ayez. Et donc, au plus, sur la cote Ultra Jeu, on prendra le nom de la collection qui est indiqué en bas, et sur le booster aussi. Et comme ça, tout le monde pourra voir le détail de la collection et de la carte la plus chère. Donc, entre autres, là, ce sera le dragon photon. Et on regardera sa cote sur la carte, sur la liste des cartes de la collection sur Ultra Jeu. Et donc, on prendra la plus chère à la moins chère. Alors, je vous explique. La plus chère, donc, le premier, le gagnant, sera celle qui a la carte la plus chère dans le booster. Le deuxième, celle qui aura la carte un peu moins chère. Et le troisième, encore en dessous, un peu moins chère. Mais les trois plus fortes. Voilà. C'est un peu délicat, mais je pense qu'on se comprend. Donc, voilà. On prendra, donc, dans ce booster, la carte la plus forte. Et celui qui aura la carte la plus forte gagnera, bien sûr, le premier prix. Celui qui aura la deuxième carte la plus forte gagnera le deuxième prix. Celui qui a la troisième carte gagnera le troisième prix. En cas d'égalité, comme je vous le disais tout à l'heure, si, par exemple, nous, on a ouvert... Donc, c'est un exemple, je vous le répète. Si nous, on a ouvert ce booster, donc, on suppose que c'est... Généralement, le dragon photon, on le trouve dans le... L'ordre du chaos. Donc, on va supposer que c'est l'ordre du chaos. On ouvre le booster. Hop ! On tombe sur un dragon photon. Comme une autre personne. On va se baser, en fait, sur la rare. C'est-à-dire que le dragon photon reste... Bon, ben, si c'est la carte la plus chère, elle restera au-dessus. Donc, dragon photon, c'est acquis. Et on se basera sur la deuxième. C'est-à-dire sur la carte rare. Donc, la carte rare, pareil, on cherchera sa cote. Et, bien sûr, celui qui aura la plus grosse cote sur la deuxième carte remportera le premier prix. Alors, après, vous allez me dire Oui, mais s'il y a encore une égalité sur la rare. Alors, là, c'est vraiment un coup de malchance. Dans le cas où ça arrive, on fera un mini, mini, mini défi entre ces deux joueurs pour savoir qui aura la première place et qui aura la deuxième place. Enfin, c'est quand même quelque chose qui serait fortement... Même probablement pas trop probable. Mais au cas où, on a prévu le petit coup. Au cas où, s'il y a une égalité parfaite avec la grosse carte et la rare que vous aurez tiré de votre booster. Donc, je vous répète, les boosters seront pris chez les commerçants. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé si vous avez un téléphone portable. Ce qui serait bien, d'ailleurs. Pour pouvoir faire l'ouverture directe. Ça serait même le plus rassurant pour les autres joueurs qui participeront au concours. Et puis, je pense que c'est pas trop, trop difficile à trouver un téléphone portable et à filmer une ouverture via la présence du commerçant, par exemple. Donc, ça serait une garantie. Au niveau de la connexion, comme je vous ai dit, on vous le dira, donc vendredi. Et nous-mêmes, donc vendredi, on fera une ouverture. On vous aura encore une deuxième explication. Et on fera une ouverture de notre booster qu'on aura pris aussi chez le commerçant directement. Donc, chez Jean-Michel, pardon, à Avignon, qui tient la dégonnelle du fou. Donc, en direct. Je pense que là-dessus, on est assez clair. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo et je pense que ça sera plus simple. Toujours sur Facebook. On n'oublie pas, le concours se passe sur Facebook. Merci. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà. Donc, ça va être un mini-défi test. Et on a encore plein d'idées, à part celui-ci. On ne va pas en faire un tous les jours parce que les cartes, il faut les trouver aussi. Donc, mini-test. Donc, on a des mini-cartes. Mais sympa quand même. Alors, je vais vous rassurer aussi. Donc, pour le troisième, on va commencer par le dernier. Pour le troisième, il y aura deux cartes. Voilà. Donc, les deux cartes, c'est tout simple. On ne va pas chipoter. Donc, il y aura un Cimorgue en super. Voilà. Et un Renfort de Lumière en super aussi. Il ne faut pas être trop, trop, trop exigeant. Voilà. Puis, nous, on commence. On va commencer ce genre de défi. Donc, on a plusieurs défis différents comme je vous ai dit. Ils se font plus sympa les uns que les autres. Donc, vu que c'est un défi test, on veut faire un test. Vous recevrez vos gains. Je ne dis pas que les cartes, on les gardera et tout ça. Vous recevrez vos gains. Mais nous, on veut voir. On veut voir la tendance. On veut voir comment ça se passe. Et pour après faire un truc beaucoup plus sympa et beaucoup plus mieux géré, on va dire. Voilà. Au deuxième, donc celui qui aura la deuxième plus grosse carte dans son booster, on lui propose trois cartes. Et donc, dedans, il y aura un Archange Christia en super. il y aura une secrète rare, un Widget Curiebo LV9. Et il y aura un Parallel World Fusion en Ultra. donc ça, ça sera pour le deuxième. Ensuite, pour le troisième, donc il y aura quatre cartes. Donc, on a pris, pour l'instant, on a pris selon le stock qu'on avait. C'est-à-dire, c'est celle où on en a le plus. C'est-à-dire, en moyenne, on les a 10 ou 15 fois, ces cartes. Donc, je vous répète que c'est un test. Il ne faut pas être trop exigeant non plus. Et puis déjà, je trouve que c'est pas mal d'avoir des cartes comme ça, gratuits. et on fera, on a prévu, on a prévu un autre défi qui sera un peu plus relevé dans le sens où le défi sera un peu plus dur. Pas forcément en achetant un booster ou on ne va pas vous demander l'extrême non plus. Un autre défi qui peut être aussi d'ordre d'intelligence par exemple, sur Yo-Gi-Oh notamment. Enfin, on est en train de gérer ça. On ne va pas tout vous dévoiler bien sûr. On ne va pas le faire tous les jours non plus, toutes les semaines non plus. Et on va vous expliquer donc sur notre page pourquoi on fait ce défi. Je ne vais pas le faire à la vidéo parce que je pense que ça reste dans l'ordre de notre éthique on va dire de Facebook. Donc ça sera plus expliqué sur Facebook pourquoi on fait ce genre de défi et qu'est-ce qu'on risque de faire plus tard. On a une très bonne raison à cela et on vous l'expliquera plus en détail à l'écrit. Donc pour le premier prix qui est de 4 cartes on a fait simple aussi. Donc on a trouvé une carte piège notamment le reflet XYZ en ultra. et puis je pense que pas mal long mais bon ça peut être des cartes aussi qui peuvent partir à l'échange et puis nous on en a un stock indéfini de ce genre de cartes. donc ça sera les 3 divins en fait les 3 bêtes sacrées pas les dieux égyptiens mais les les 3 les 3 bêtes sacrées en fait. Donc en l'occurrence Raviel Luria et Amon pour le premier prix. Donc vous allez me dire c'est pas trop extraordinaire au niveau des prix oui et non ça dépend dans quel contexte on se place pardon c'est des cartes acquises comme ça peut-être que vous avez la possibilité de les avoir comme ça aussi tant mieux pour vous. Nous je vous répète c'est un petit défi test on a trouvé que c'était sympa parce que nous même on nous l'a proposé donc je vous explique nous aussi on va le refaire ce défi sauf que le gain est un peu plus sérieux et les conséquences sont un peu plus sérieux avec des collectionneurs qui font partie de la team aussi parce qu'on rencontre d'autres teams qui sont pas forcément sur Facebook parce que pour pour la bonne et simple raison c'est qu'ils ont pas forcément envie d'être sur Facebook on essaye de les attirer tout doucement chez nous pour qu'ils puissent aussi en profiter et nous nos défis c'est à peu près le même style sauf que c'est à la boîte et donc c'est un concours à la boîte par team donc on achète une boîte entière d'une collection donc nous on sait la collection maintenant elle est pas encore sortie et le gain en fait c'est une boîte de la même collection offerte donc voilà c'est des gros gros gains on fait ça entre collectionneurs donc on investit nous même et si on gagne si la team Emerald gagne vous serez au courant d'ailleurs et puis vous aurez la possibilité de voir les cartes qu'on aura gagné donc une deuxième boîte c'est pas négligeable non plus donc je crois je crois qu'il y a une première une boîte entière de booster donc une boîte 24 booster ou 20 booster je sais plus combien c'est non c'est 24 je crois pour le premier le deuxième c'est la moitié c'est 12 booster et le troisième c'est 5 5 booster je crois voilà donc nous aussi on fait ce genre de concours un peu on va pas dire stupide mais délirant quoi c'est un petit défi un petit défi délirant voilà c'est c'est pourquoi pas ça change un peu des duels on a on a quelques duels qui nous sont proposés on les refuse la plupart du temps parce que parce qu'on aime pas trop mais on on en fait oui des fois parce qu'on a pas de choix et mais bon voilà c'est un petit truc sympa entre nous et voilà on va vous faire partager ça donc au début c'est soft comme vous pouvez le voir il n'y a pas des grosses grosses cartes extraordinaires et puis ça nous reviendrait cher surtout donc mais on a d'autres petites idées et et les cartes seront beaucoup plus sympa là c'est un petit début donc soyez fair play merci on va tester on va voir si toutes les personnes qui ont répondu ok seront là et puis bon après ça vaut de voir si ça vaut le coup ou pas je suis d'accord avec vous mais voilà on teste par contre sur le test c'est sûr qu'on privilégera après quand on fera plus de test qu'on fera un défi réel enfin le défi un vrai défi on privilégiera on privilégiera hop on 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 appellera en premier voilà ce sera plus simple les personnes qui ont participé au premier défi et voilà qui le prennent bien quoi donc n'oubliez pas non plus que les cartes on vous les fait pas payer on les échange pas on ne demande rien donc soyez un peu fair play pour ce premier petit défi voilà ceci dit on va refaire une vidéo donc pour les futures cartes qu'on a reçu les futures cartes pour les cartes qu'on reçoit demain matin normalement elles arrivent demain matin on vient nous les livrer en direct et on vous fera voir toutes les cartes qu'on a reçu on préparera aussi alors on ne sait pas si on va faire une vidéo en chair ou une vidéo directement sur notre page donc on va réfléchir et voilà ceci dit c'était un petit aperçu si vous avez des questions vous ne vous gênez pas alors ne nous demandez pas est-ce qu'on pourrait avoir telle carte telle carte telle carte là c'est des lots qui sont fixes on va les laisser comme ça parce qu'on a organisé ça en peu de temps parce qu'on nous même en ce moment même parce que j'ai mes collègues qui vont bientôt arriver on a été acheter la boîte de booster du premier défi parce qu'il y a avant le gros défi qu'on a avec la nouvelle collection on a un petit défi là et on va se l'organiser ici en direct sur la webcam avec d'autres collectionneurs donc les cartes voilà on a commencé sympa tranquille donc c'est pas la peine de nous dire est-ce que vous auriez telle carte à la place ou est-ce qu'on peut changer le lot on les laisse comme ça libre à vous de participer ou pas et après on fera un truc un peu plus délirant on vous tiendra au courant pas tout de suite tout de suite parce qu'on attend pour recevoir les boîtes et les cartes qu'on a commandé et qu'on a réservé et on vous tiendra au courant ceci dit passez une bonne soirée les questions donc tout de suite en dessous de la vidéo ça sera plus simple sur facebook à taverne d'Eden donc sur la team Emeraude et puis on vous explique à peu près tout ça voilà en plus de détails donc suite à cette vidéo vous ceux qui changent d'avis nous le disent ceux qui veulent continuer vous dites rien vous laissez ok comme on vous l'a dit auparavant et puis si ce petit défi marche on a plein de petites idées on vous les fera partager et on vous tiendra au courant merci à vous passez une bonne soirée de la part de la team et de la taverne ciao bonne soirée et à très bientôt